Le Président, bonjour à nouveau. Et je vais donner immédiatement la parole à Maître Rocher. Maître Rocher, merci, M. le Président. Monsieur le témoin, le 16 décembre, Combien de cordelettes est-ce que votre groupe a reçues, dans la mesure où vous vous en souvenez ? Puisque vous avez décrit cela, vous avez dit que les cordelettes étaient faites avec du fil de canne à pêche, du fil de pêche. Et vous avez décrit cela comme des cordelettes. Donc, combien de cordelettes ont été reçues par votre groupe ? D'abord, on a essayé une vingtaine. Et ce jour-là, combien d'hommes est-ce que vous aviez à jammer ? A jammer, Laissez-moi sur la base. Laissez-moi sur la base, jamais. Maintenant, ça ne fait plus de tentes. Laissez-moi sur la base. Laissez-moi sur la base. Et parmi ces trente ou cette trentaine qui se trouvaient à la base, combien sont restés à la base et combien sont sortis avec vous pour s'occuper des personnes qui faisaient partie de la marche ? Une vingtaine qui étaient dans le dispositif au niveau du boulevard des Matis. Et les autres étaient dans la base et dans les environs. Donc, ces vingt hommes qui se trouvaient au boulevard, est-ce que chacun de ces vingt hommes avait une cordelette ? Et parmi ces vingt, combien est-ce qu'il y en avait qui portaient des cannes ? Des bâtons, plutôt ? Les bâtons, nous n'avons pas habitué à travers les bâtons. Celui qui a un bâton à la main, c'est... Celui-même, je dirais, à propre volonté. Le bâton n'est pas une dotation que... j'ai donné un élément ce jour-là. Donc, je pense avoir le nombre d'éléments qui avaient des bâtons dans les mains. Ce qui avait des bâtons, c'était... le président de l'initiative. dans le procès de Simone Bacbo, l'audience du 28 juin 2016, CIV OTP 0093 0060. Est-ce que vous avez bien dit ce qui suit pendant ce procès ? Et je cite en français. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ? Pendant l'affaire Simone Bacbo ? Et ce, au sujet de la marche. ... Est-ce que nous pourrions voir la page précise ? La référence ? Maître Rocher 0061. Le président. Monsieur le témoin ? Maître Rocher. La question est tout simplement celle-ci. Est-ce que vous avez bien dit ceci dans l'affaire contre Simone Bacbo ? Je l'ai dit, mais je pense que la question que vous venez me poser, c'est... Qu'est-ce que nous avions au niveau de la jamie ? Et la question qui m'a été posée au procès, à ce procès-là est tout autre. Parce que, en tout cas, je me souviens en tout cas avoir expliqué que, moi personnellement, j'étais à Djamé et que j'avais reparti un élément au Nouvelle-Coco dit, avec deux kalachs. J'ai eu à le dire, et deux kalachs j'avais confiés à Louba Toali, Diska et à Géichalala CP1. Il m'a posé la question de savoir au niveau de la jamie. Qu'est-ce qu'on avait ? Qu'est-ce que j'ai répondu ? La question qui m'a été posée, les éléments du GPP, les éléments... Quels sont les armes qu'on avait ? C'est moi qui ai fait partie de ceux qui étaient à Gokodi, et les deux armes que je leur ai données, j'ai été obligé de les mentionner. Mais personnellement à Djamé, j'ai expliqué que nous, personnellement à Djamé, n'avions pas reçu l'instruction d'utiliser d'armes à feu au niveau de la Djamé. Alors pourquoi à Djamé, nous n'avions que des codes de lettre ? C'est pas parce qu'on n'avait pas d'armes à la disposition, mais uniquement que si, au niveau de la Djamé, les marchés étaient armés, nous, dans ces cas-là, j'avais l'autorisation de sortir des armes à feu. et j'ai une fois expliqué cela. Est-ce que vous avez dit, dans l'affaire Simone Gbagbo, et je cite en français, « Les marcheurs ». C'est la même référence. C'est la même référence. Ma première question sera comme suit. « Est-ce que vous avez dit ceci ? » Est-ce que nous avions autorisation ? Est-ce que... Quand j'ai dit nous, je parle des éléments, en tant que je vais déjà expliquer, au niveau de la Djamé, mais les éléments qui avaient les armes, ils avaient le droit de tirer, si nécessaire. C'était une insurrection. En ce thème qui était qualifié, cette marche, et les marcheurs étaient qualifiés d'assain, de subversif. Je n'étais pas personnellement à Odi, et j'ai eu à l'expliquer. Les éléments qui étaient armés avaient l'autorisation de tirer, si nécessaire. Mais moi, personnellement, je n'ai pas tiré si quelqu'un, puisque je n'avais pas d'âme. Écoutez attentivement ma question. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours étoffer et développer votre propos, mais j'aimerais avoir une réponse à cette question précise. Est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez utilisé les mots suivants dans l'affaire Simone Bagbo, et je cite en français ? Fin de la citation. Est-ce que vous avez prononcé ces mots ? C'est ça, ma question. Oui ou non ? Est-ce que vous avez prononcé ces mots ? Est-ce que vous l'avez dit, cela ? Ils ont tiré, mais nous avons tiré. Ce que j'ai écrit. Alors, ce que j'ai là et ce que je vous ai demandé, c'était ce qui suit. Nous avons tiré sur les marcheurs. Et moi, je vous demande si vous avez bel et bien prononcé ces mots dans l'affaire Simone Bagbo. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question ? Est-ce que vous avez dit ceci ? Est-ce que vous avez prononcé ces mots ? Est-ce que vous avez dit que nous avons tiré, nous ? Nous, nous avons tiré. Est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'il y a encore de tourer et tout cela ? Est-ce que vous avez dit la transcription ? Est-ce qu'il n'y a pas à quel niveau ? Est-ce que vous avez dit, j'ai expliqué même ici, l'offre que le procureur m'a interrogé et a dit, il y a eu des tirs. 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 Il n'a pas dit que nous, personnellement, nous avons tiré, Mais nous avons l'autorisation de tirer au cas où cela était nécessaire. Ce n'est pas dit que nous l'avons tiré. Donc, est-ce que ce qui s'est passé, c'est que vous avez entendu des tirs, des coups de feu, mais vous ne savez pas qui a ouvert le feu, qui a tiré. Est-ce que c'est cela la réalité ? Je pense, parce que j'avais déjà répondu à ce sujet-là. En un niveau, on entendait des tirs. Il y a eu des tirs. Maintenant, si les marchés ont tiré, ou les FDS ont tiré, mais les FDS ont eu des tirs. Maintenant, je n'étais pas sur le lieu, mais il y a eu des tirs. On a eu des tirs quand même au moins lacrymogènes, ou au moins dispersés. Maintenant, on entendait des tirs. Donc, c'est ce que j'ai dit, il y a eu des tirs en direction des marcheurs. Maintenant, on entendait des tirs. Donc j'ai deux questions. Est-ce que vous parliez des FDS qui ont ouvert le feu avec des gaz lacrymogènes ou est-ce qu'ils ont ouvert le feu en utilisant des armes ? Ils ont ouvert le feu avec les armes qu'ils avaient. Ils ont ouvert le feu avec les armes qu'ils avaient comme dotation là-bas. Il y a une marche, les FDS ne vont pas se marquer avec les FDS. Le président, les FDS ? Les FDS sont les forces de défense et de sécurité. Je pense qu'on avait tous assimilé la définition. Il parle des forces de défense et de sécurité avec comme dotation. Non, non. Président. Non, non, la définition elle est bonne. Mais le problème c'est ce que vous avez dit juste après les FDS et c'est cela que les interprètes n'avaient pas compris. Avec comme dotation, les armes de guerre et des lances lacrymogènes, des lances-grenades lacrymogènes, entre autres. Donc, ils ont fait usage d'armes. C'est ce que j'ai dit en disant que les SDF ont tiré. Et même dans notre position, nous avons entendu la coup de feu. Sinon, je n'étais pas arrêté. Il y a lieu. Je pense que c'est la coup de feu de quoi. Mais ce que je sais aussi, c'est que même les journaux ont parlé de la marche. Et nous aussi, nous avons arrêté des marcheurs. Nous avons accepté des marcheurs. Il y a d'autres aussi. Parmi ceux qu'on a interceptés, on dit qu'ils n'étaient pas des marcheurs. Et quand j'étais dans l'air, ou bien, c'est en tout cas dans une activité. En plus, il y avait des tirs. Je ne sais pas pourquoi eux fuyaient. On a intercepté des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas des marcheurs. Et ils savent qu'il y ait des tirs de la part des FDS. Le Président, puis-je obtenir une petite précision ? Le bruit. Le bruit des balles par opposition au bruit qui est fait par le gaz lacrymogène. Est-ce que c'est très différent ? Est-ce que vous discernez la différence juste en entendant le bruit ? Si vous êtes à une certaine distance, si vous ne voyez pas, justement. Vous pouvez faire la différence ? Oui, M. le Président. Les armes ont fait en fonction de leur calibre, en fonction de leur calibre, de la puissance aussi de la culasse. On dit chien, c'est-à-dire du chien. En fonction du chien, la puissance aussi de la culasse a une certaine résonance. Le calibre. Oui, en fonction du calibre. La puissance aussi du chien aussi. Il influe sur la détournation. On l'apprécie aussi en fonction de la distance. Et selon la distance aussi, ça peut dépérer. mais le lance-grenage lacrymogène a aussi un peu le même bruit aussi comme un fusil à un modèle de fusil de précision aussi d'un même certain calibre comme le barrette ou bien le dragnorff qui a un peu la même intonation aussi. Ce que je sais, en fonction des tirs, ce n'est pas des tirs, en tout cas des pistolets, d'armes de poids en tout cas, c'est des tirs de de Kalashnikov et de lance-grenade. Je ne sais pas si c'est lacrymogène mais en tout cas de lance-grenade. monsieur Macdonald, juste une question de traduction. Le président, oui, monsieur le témoin, pourriez-vous parler de façon un peu plus compréhensible pour que les interprètes puissent faire leur travail ? Monsieur Macdonald, le témoin a utilisé une expression vernaculaire, le chien. C'est le marteau en français. Je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, je n'en connais pas la traduction d'ailleurs, mais c'est quand vous armez un fusil, en fait. C'est cela, le chien qui tape sur le percuteur. Le président, maître Rocher, excusez-nous de cette interruption, pour cette interruption. Maître Rocher, pas de problème, M. le Président. Donc, une deuxième demande de précision par rapport à ce que vous avez dit un peu plus tôt. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, dans le cadre de votre déposition, que, d'après ce que vous savez, le GPP n'a pas ouvert le feu ? ce jour-là. Ce jour-là, je dis, les éléments que moi, j'ai envoyé, en tout cas, à ouvrir le feu. M. le Président, M. le Président, M. le Président, est-ce que je pourrais m'entretenir avec mon client, le Président ? Oui, bien sûr, je vous en prie. M. le Président, 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 Je suis juste en train de vérifier la dernière réponse. Donc, lors de votre audition avec le procureur 0063-1765, page 0063-1787, la question suivante vous a été posée, ligne 782. Mais est-ce qu'il y avait des gens parmi vos éléments qui portaient les armes ce jour-là? Ça, c'est la question qui vous avait été posée. Et dans cette phrase, l'expression pour les armes, et je cite, a été comme suit. Donc, en français, porter des armes, cela vient d'être traduit comme armes. Donc, votre réponse à la ligne 784. On n'avait pas d'armes. On n'avait pas le droit. Même si on avait, on n'avait pas le droit, même d'en porter sur nous. Celui qui avait une arme sur lui, là-bas, peut être capable de se faire arrêter. Fin de citation. Alors, voici ma question. Elle est extrêmement précise. La voici. Lorsque vous a posé cette question, lorsqu'on vous a demandé si ce jour-là, vos hommes portaient des armes, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, suite à cette question et cette réponse, que vous avez parfaitement compris que lorsque le procureur parlait d'armes, il parlait d'armes à feu. Vous aviez bien compris que cela portait sur des armes à feu, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et lorsque le procureur vous a posé cette même question, transcription du 20 octobre, page 78, lorsqu'il vous a demandé s'ils étaient armés, ici, en prétoire, vous avez compris que le procureur vous demandait s'ils avaient des armes à feu, n'est-ce pas? M. Le Major, une minute. J'aimerais savoir quel est l'extrait exact de la transcription, parce qu'il lui demande de confirmer une déclaration qu'il a faite, mais on ne lui a pas cité la déclaration totale. M. Hochet, non, je ne lui demande pas de maintenir la déclaration qu'il a faite. Je pense que, Mme, M. les Jeux, vous avez parfaitement compris ce que j'ai fait. Le Président, oui, enfin, si vous trouviez le passage exact de la transcription et si vous le lisiez à haute voix, ce serait mieux. M. Hochet, enfin, non, je suis quand même en pleine action, là, en ce moment. Je n'ai pas envie que la partie adverse commence à me donner des leçons et à me dire qu'il faut faire ci ou ça. Le Président, oui, oui, ça, j'ai bien compris. Personne ne donne de leçons à qui que ce soit. Mais bon, nous étions quand même convenus de présenter le passage. M. Hochet, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Le Président, non, non, pas dans la transcription d'il y a quelques jours. M. Hochet, mais si, mais si, je l'ai fait. J'ai dit, l'accusation vous a demandé, était-il armé ? Fin de citation. C'est la question que je lui ai posée. C'est la question que l'accusation a posée, se reprend l'interprète, et c'est la question que j'ai posée. Alors, quand même, je suis en plein exercice, je suis en pleine action, donc, s'il vous plaît, soyez patient. Le Président, je veux bien être patient, mais j'aimerais qu'au compte-rendu, vous inscriviez où vous avez obtenu ce passage. M. Hochet, mais je l'ai dit, transcription, page 20, transcription du 20 octobre, page 78. Le Président et la ligne, le M. Hochet et la ligne, je veux vous la trouver incessamment sous peu. Donc, M. Hochet, donc, M. le témoin, Lorsque vous répondiez aux questions de M. Bougnon l'autre jour, M. Bougnon vous a demandé des éclaircissements à propos d'une des réponses que vous aviez apportées ici en audience. C'était la réponse à ces fameuses questions, c'est-à-dire est-ce que le GPP portait des armes ? Et il vous a fait remarquer que la réponse que vous aviez donnée était certain en portée. Et lorsqu'on vous a présenté cette contradiction, votre réponse a été de dire Ah, parmi les armes, il y a les armes blanches. C'était en français. Vous vous souvenez d'avoir répondu cela à M. Bougnon alors qu'il vous demandait des éclaircissements à ce propos ? M. Demet, j'ai en debout. Le Président, non, 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 assis, assis. Non. Je sais exactement où vous allez. Faites référence à la page. M. Oshé, M. Demet-Gian, s'il vous plaît, est-ce que vous lui demandez ? M. Demet-Gian, non, c'est une question déjà qui est fort compliquée, qui est complexe, qui est alambiquée. Le témoin ne sait pas. Le Président, je ne vous donne pas la parole. Je ne vous donne pas la parole. Il faut qu'on poursuive. Alors, M. Oshé, donnez la référence de la page où cela a été prononcé. Et faites en sorte que le témoin vous comprenne bien. Je comprends bien votre exercice, c'est délicat. Vous êtes sur le fil du rasoir. M. Oshé, écoutez avec votre autorisation. Je donnerai la référence dans une minute parce que je ne voudrais pas perdre trop de temps. M. le témoin, est-ce que vous vous souvenez de cet échange avec M. Bouillon ? À propos de votre réponse qui était certain. Lorsque vous vous demandez qu'ils étaient tous armés, vous avez répondu certain. Et ensuite, vous avez eu ces explications à propos des armes blanches. Vous vous en souvenez ? Merci, maître. Lorsque M. Bouillon a fait référence à plusieurs passages, je me suis expliqué, et j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de contradiction, mais plutôt une nuance de contexte. Il y a une fois où la question m'a été posée, et j'ai bien précisé qu'on avait des cordes de lettre. Et ça signifie que non, on parlait là d'armes à feu. On a utilisé des armes. On a utilisé des armes. On a bien expliqué, plusieurs fois, tout à l'heure même avant que vous me posiez la question, j'ai bien expliqué, que, au niveau d'Adiame, la dernière fois, il y a donné nos pochons, nous, nous étions au niveau d'Adiame, nous n'avions pas d'armes, parce que nous n'avions pas eu l'autorisation d'avoir des armes au niveau d'Adiame. Nous n'avions pas eu l'autorisation d'avoir des armes au niveau d'Adiame. J'ai expliqué, il y avait des éléments qu'il y avait envoyés à Koko Di, et avec deux, c'est deux, d'un chef de section, j'étais parti avec deux armes à feu, et qui étaient allés. Lorsqu'on me pose la question de savoir, lorsqu'on me parle d'Adiame, comment est-ce que ça s'est passé, qu'on me demande automatiquement, est-ce que vous avez des armes ? Je lui ai répondu, non, puisque nous n'avions pas des armes, au niveau d'Adiame, nous n'avions pas d'armes. Je l'ai bien expliqué. À moins que il y avait des tirs, une sorte de personnes interceptées avec des armes, là, le risque était évident. Là, on avait maintenant la raison de pouvoir ressortir des armes. Auquel cas, celui qui avait une armes sur lui serait arrêté. Parce que l'institution était bien claire. Si l'on nous a dit de ne pas foutre avec des armes à ce niveau, savent, ceux qui ont donné l'institution savent pourquoi ils l'ont fait. C'est pour ne pas qu'il y ait des nuances, bien, c'est pas, mais les raisons, les raisons précis, c'est qu'ils savent. Mais, on ne voudra jamais, nous n'avons pas de réaction d'avoir des armes à faire. question. Question. Bon, vous nous donnez une explication maintenant. Mais lorsque Maître Bougnon vous a posé la question, vous avez une autre explication. Vous avez dit qu'il y avait des armes, des armes à feu et puis des armes blanches qui ne sont pas des fusils, qui ne sont pas des armes à feu. et lorsque vous avez répondu certains au procureur, vous parliez d'armes blanches. C'était votre explication lorsque vous répondiez à la défense de M. Blégoudet, le président. Une référence, s'il vous plaît, Maître Rocher, pas de problème, une référence, je vous la trouve. Je pense que le texte question n'a jamais. Il m'a été demandé de monter les différentes positions qu'on avait au niveau de la Jammé sur la carte. Donc je pense qu'on fait référence à la Jammé si je ne m'abuse. je vais essayer de monter la Jammé si je ne m'abuse ni je m'abuse pas de problème. S'il vous plaît, de la Jammé si je n'abuse pas de problème. Si je n'abuse comme ça, la Jammé si je n'abuse pas de problème. Merci. Je recherche la référence des questions posées par Maître Bognon. Merci. J'ai un peu d'aide. Le Président, oui, écoutez, moi, je pourrais vous aider. Vous parlez de propos qui ont été tenus à deux occasions différentes. Maître Ocher, enfin, voilà, j'ai la référence maintenant. Donc, transcription française, 27 octobre, page 22. Ligne 23 et suite. Donc, ça, c'est la référence de la transcription française. Et je vais chercher la référence pour la transcription anglaise, mais j'aimerais poursuivre. Le Président, allez-y, Maître Ocher. Donc, M. le témoin, lorsque Maître Bognon vous posait toutes ces questions, vous aviez compris qu'il faisait référence à Adjamé. C'est ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas, si je vous ai bien compris. N'est-ce pas ? M. McDonnell, debout. Mme, M. le juge, le maître Ocher, n'autorisez pas l'accusation à faire cela. Le Président, n'autorisez pas l'accusation à faire cela. Non, non. On a trouvé le passage, M. McDonnell. Non, pour l'instant, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire comme objection. Ce que l'on fait à l'heure actuelle est complètement incompréhensible. On ne donne pas aux témoins le passage correct. Mon collègue ne fait que paraphraser le Président interrompant. Écoutez, M. McDonnell, j'ai dit, une bonne fois pour toutes, à M. Ocher de trouver le passage pertinent. Point, c'est tout. Point final. M. Ocher, je ne fais pas référence aux questions de M. le maître Bouillon. Je fais référence à la dernière réponse du question. Et c'est là qu'on faisait, avant ce débat sur les références, je lui demandais d'éclaircir sa dernière réponse. Et je vous demande donc, M. le témoin, ai-je raison de dire que votre explication maintenant, c'est que lorsque vous répondiez aux questions de M. Bouillon, vous pensiez qu'il parlait des hommes à Adjamé. C'est cela ? Maître, j'ai expliqué que le nouveau Adjamé ne nous a pas armés. Et j'ai expliqué que, nonobstant, il y avait des éléments et j'avais partis à Cocody avec deux palaces. Sans tous ces éléments-là, il y avait les éléments de Cocody eux-mêmes, c'était organisé à leur niveau là-bas, puisque c'était dans les zones que les événements se sont déroulés. Donc, quand vous parlez, vous prenez une question, je réponds aux questions selon le contexte, mais selon la période que vous indiquez, ou soit selon l'endroit dont vous parlez. Quand on me parle de ce qui s'est passé à Adjamé, en tout cas, ce qui s'est passé à Cocody, et après, on me dit, je réponds d'une manière générale, ou bien après, d'une manière singulaire, bon, arrivé à moi, moi, je suis confus. Sincèrement. C'est aussi ce que je pense, parce... Mais moi aussi, je pense la même chose. Si je vous ai bien compris, vous faites référence à deux transcriptions. Deux transcriptions venant de deux jours différents sur deux sujets différents. Et je pense que... Ainsi, vous induisez le témoin en erreur. Maître Rocher, je fais référence à la discussion qui a eu lieu entre Maître Bougnot et le témoin. Oui, poser des questions à propos du 16 décembre 2010. Il faisait référence aux propos tenus par ce témoin-ci à l'accusation lorsque l'accusation leur demandait s'ils étaient armés et que sa réponse avait été « Certains l'étaient ». Maître Bougnot a essayé, en fait, de faire ressortir une contradiction puisque, en prétoire, lorsqu'il répondait à l'accusation, il avait dit « Certains emportaient » alors que, dans ses réponses précédentes, il avait dit « Nous n'étions pas armés ». C'était la contradiction que Maître Bougnot voulait souligner. Et l'explication que nous a donnée ce témoin en réponse aux questions de Maître Bougnot était qu'il fallait faire une différence entre les armes à feu et les armes blanches. et que lorsqu'il faisait référence lorsqu'il répondait à l'accusation, il faisait référence aux armes blanches, c'est-à-dire pour lui, les cordelettes qui ne sont absolument pas des armes à feu. Alors, M. le témoin, Lorsque vous parliez d'armes blanches et lorsque vous expliquez avec Maître Bougnot à ce propos et à propos de cette phrase « Certains d'entre eux », est-ce que vous faisiez référence aux hommes à Adjamé ? Mais tous les éléments n'avaient pas d'armes à feu, tous les éléments n'avaient pas de cordelettes, tous les éléments n'avaient pas de poignardes. Donc, les questions sont posées aux éléments n'avaient pas des armes à feu au niveau de Adjamé, tous les éléments n'avaient pas des armes à feu au niveau de Cocody pour donner une réponse précise par rapport à cela. Si une question est posée à propos d'un autre lieu et qu'après on pose une autre question à propos d'un autre lieu ou d'un autre moment et qu'on veut maintenant mettre tout ensemble pour dire non parce que c'est comme ça, j'expliquais à Maître Bouillon qu'il n'y avait pas de contradiction, peut-être une incomparation, mais il n'y avait pas de contradiction parce que les différents passages qu'il avait énoncés ont été posés dans des contextes différents, soit sur des lieux différents. Et je n'ai pas souvent des questions justes, mais je sais qu'il y a un moment où on a parlé d'armes, j'ai bien dit non, il n'y avait que des cordes lettres et les encrouteurs ont dit non, qu'ils ne parlent pas de cordes lettres, mais d'armes à feu. Là, c'est-à-dire, ils ont apporté une précision pour que ma réponse soit selon ce qu'ils voulaient savoir. Là, c'est compérensif. La question que vous me posez, M. Bouillon m'a posé quelques questions et je lui ai répondu quoi, parce que sincèrement, les mots qu'il a posés, la question juste qu'il a posée, moi, je n'ai pas mémoire complètement ici. Question. Donc, si maintenant, je vous pose la question suivante. Les hommes qui vous accompagnaient à Adjamé ce jour-là, le 16 décembre 2010, portaient-ils des armes blanches? Est-ce que votre réponse serait certains d'entre eux? Question. Alors, dans votre esprit, une cordelette est-il une arme blanche? Oui. Question. Alors, le problème, M. le témoin, avec votre réponse, c'est qu'alors que je vous posais des questions précédemment, je vous ai demandé combien de cordelettes ont été reçues et vous avez dit qu'il y en avait 20. Et je vous ai demandé ensuite combien y avait-il de GPP à Adjamé et vous avez dit à peu près 20. Je vous ai demandé est-ce qu'ils ont chacun reçu une cordelette et vous avez dit oui. Alors, on ne peut pas dire que certains d'entre eux avaient des armes blanches. En tout cas, pas d'après ce que vous nous avez dit puisque ils en avaient tous, en fait, des armes blanches. Merci, M. je vous ai demandé combien de cordelettes nous avons reçues. Combien d'éléments étaient d'abord à Adjambi ? Je vous ai dit que les armes en permanence étaient plus de 30. Au niveau du cordon qu'on a fait au niveau du boulevard de Matille, il y avait une vingtaine d'éléments. Les autres étaient au niveau de la base et les environs. Ce que j'ai dit, on ne peut pas dire qu'il y avait une vingtaine que 20 en tout, donc la base était vide. La base n'était pas vide. Je n'ai pas les dispositifs. Je n'ai pas les vingtaines au niveau des dispositifs qu'on a fait au niveau du boulevard de Matille. Le Président, écoutez, pour le compte-rendu, donnez-nous aussi les références de la transcription en anglais pour avoir les références à l'avenir. Et on a besoin à propos des deux passages où Maître Bougnot est impliqué. Alors, T89, page 62, ligne 23 à 25. C'est là où il y a cette fameuse question du certain. Nous, là, on parle de transcription en anglais. Et l'autre, c'est là, le T93, 27 octobre, page 16 à 23. Le passage pertinent se trouvant à la page 22, les premières lignes, où il est fait mention d'armes blanches. Maitre Rocher, poursuivez. Maitre Rocher, merci, M. le Président. question, question, on various occasions, question à plusieurs reprises, Lors de vos réponses et des discussions à propos de la marche sur la RTI du 26 décembre 2010, vous avez fait référence à plusieurs reprises à vos locaux. Où se trouvaient exactement vos locaux? ... 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